Bonjour Sébastien, on vous interview pour le blog de Chiqui, est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de vous, d'où venez-vous et quelles études avez-vous fait ? Je suis réalisateur, j'ai fait l'école des arts décoratifs il y a très longtemps, ce qui est une école dans laquelle je suis tombé un peu par hasard et je n'y suis pas rentré pour faire de l'animation, je suis rentré pour faire plutôt de l'illustration et puis il se trouve qu'au cours de mes études il y a une section animation qui a été créée à l'initiative d'un groupe d'étudiants et voilà donc j'ai suivi cette initiative et je me suis retrouvé à faire de l'animation alors que ce n'était pas forcément ce que j'avais prévu de faire au départ. Et puis maintenant j'enseigne dans cette même école donc je n'en suis toujours pas sorti. Donc en fait on va parler de votre film La jeune fille sans main. Ne t'en faites, je reviendrai vite et victorieux. Ça fait maintenant des mois que mon prince est parti, cette enfant sera son portrait. Partez, partez vite. Donc du coup vous voulez savoir, c'est un conte des Praterines, est-ce que vous connaissiez le conte avant de commencer le projet ou vous avez fait des recherches sur des comptes pour le projet ? Alors ni l'un ni l'autre, je ne connaissais pas le conte mais le projet m'avait été proposé par un producteur donc c'est par lui que j'ai connu le conte et je l'ai connu en fait au travers d'une pièce de théâtre qui s'appelle La jeune fille, le diable et le moulin et c'est au départ le projet était l'adaptation de cette pièce de théâtre. Et puis on a développé le projet pendant 7-8 ans et puis on n'a pas trouvé assez d'argent pour le faire, il a été abandonné. Et puis c'est plusieurs années après, j'ai eu l'opportunité de pouvoir avoir un an en fait de travail devant moi où je pouvais faire un peu ce que je voulais donc j'ai ressorti ce projet et j'ai décidé de le faire un peu à ma manière. Donc c'est votre premier long métrage, vous avez fait beaucoup de court métrage, donc du coup c'est votre premier long métrage, est-ce qu'il n'y a pas eu trop de pression ? Non, il n'y a pas eu trop de pression parce que c'est un film, c'est effectivement mon premier long métrage, mais c'est un film que j'ai commencé comme un court métrage expérimental, dans l'espoir que ça deviendrait un long métrage. Le film tel que je l'ai recommencé en fait, ça a été fait dans un contexte très particulier de résidence, j'étais tout seul, je n'avais pas de producteur au départ, je n'avais pas de scénario, je n'avais pas de storyboard et donc je suis parti comme ça dans l'improvisation autour du canevas du conte. Donc la seule pression qui existait, c'était une pression que je me mettais et elle était très légère parce que j'étais dans un contexte dans lequel il n'y avait pas de financement et donc je pouvais très bien m'arrêter quand je voulais en fait. Donc j'avais une nécessité personnelle à faire ce film parce que le projet avait été abandonné et que j'y pensais sans cesse, mais lorsque j'ai commencé le film, il n'y avait aucune pression. En revanche, lorsque j'ai finalement rencontré un producteur qui m'a accompagné et surtout quand on a commencé à rencontrer des partenaires en distribution qui ont commencé à nous dire qu'il faudrait que le film soit terminé pour telle date, etc. Là, oui, il y a eu de la pression, il y a eu énormément de pression, non seulement parce qu'il fallait finir avant une certaine date puisqu'il souhaitait que le film puisse être envoyé au Festival de Cannes, mais aussi parce que c'est un film relativement étrange, en tout cas qui ne ressemble pas vraiment à un autre long métrage et donc je me disais mais mon dieu, mais comment est-ce que ça sera perçu ? Donc j'avais la trouille en fait. Normal. Après, vos court-métrages sont vraiment très recherchés. Vous avez essayé de travailler vraiment le son à travers l'image. Du coup, on ressent une coupure entre les graphismes qui sont très oniriques et le son que vous avez à poser dessus qui est un son très réaliste. Par exemple, quand la jeune fille étend son linge, on entend le son de la corde, mais c'est le vrai son de la corde, d'une corde. Pourquoi vous avez fait ce choix plutôt que d'essayer de faire quelque chose de moins rêve ? En fait, pour le son de ce film, je pourrais dire qu'il y a un peu trois ou quatre niveaux de son avec des optiques assez différentes. Il y a les dialogues, les ambiances et bruitages et la musique. Et puis quelques effets. Et il est vrai que pour les ambiances et bruitages, je suis allé vers quelque chose d'assez naturaliste pour deux raisons. La première, c'est que comme l'image est très éthérée, très pleine de vide, il me semblait qu'il était nécessaire pour le spectateur de pouvoir se raccrocher à quelque chose. Je pense que j'avais peut-être aussi un peu... Je redoutais peut-être aussi que le spectateur soit totalement perdu avec l'image. Donc je voulais que le son le raccroche à ça. Et la deuxième, c'est que le film raconte un corps féminin et sa trajectoire dans une nature. Et que je voulais que ce corps qui n'existe pas à l'image, puisqu'il n'est représenté que par des traits, et que ces traits sont très souvent inachevés, je voulais que le son aide à l'incarnation de ce corps dans cette nature. En revanche, les dialogues ne sont pas du tout naturalistes, ils sont plutôt théâtraux, ils sont très littéraires en tout cas. Et j'ai demandé aussi aux comédiens de trouver un jeu qui soit entre le naturalisme et le littéraire. Voilà, donc ce n'était pas forcément évident, c'était des dialogues de contes. Donc quelque part, je voulais qu'il y ait la même distance avec l'écriture des dialogues qu'il pouvait y avoir avec l'écriture des dessins, l'écriture graphique. Et la musique, elle, pour le coup, nous emmène vers quelque chose de beaucoup plus abstrait et onirique. Donc du coup, vous avez parlé de comédiens, est-ce qu'on vous a proposé des comédiens ou est-ce que c'est des personnes que vous connaissiez d'avant ou dont les voix vous plaisaient ? Alors, non, je ne connaissais pas les comédiens, en tout cas, je ne les connaissais pas personnellement, je connaissais leur travail de comédiens. Il faudrait que je raconte un petit peu comment j'ai choisi chaque comédien pour chaque personnage. Alors, de fait, la comédienne, par exemple, qui fait La déesse de l'eau, c'est une amie. Donc, elle, je savais que je voulais absolument travailler avec elle. J'ai déjà travaillé avec elle sur d'autres projets. Il m'a semblé, en regardant mon court-métrage, que j'avais déjà entendu certaines voix. Alors, voilà, juste cette voix-là. L'enjeu pour moi le plus fort, c'était évidemment sur le couple prince-jeune fille. Alors, le prince, j'ai assez vite pensé à Jérémy El-Kaïm, parce qu'il a cette voix assez juvénile, alors que c'est encore un jeune homme, mais moins jeune que le personnage. Et donc, je voulais une voix qui puisse à la fois incarner un jeune homme, un peu inexpérimenté, et puis à la fois incarner un homme plus mûr. Et pour la jeune fille, en fait, j'avais très peur de me tromper sur la voix de la jeune fille, parce que c'était un personnage que je connaissais, que je dessinais depuis plus de dix ans. Et donc, en fait, j'ai fait une sorte de test. Donc, j'ai mis plusieurs voix de plusieurs comédiennes sur le personnage, et la voix la plus évidente était celle d'Analyse de Moustier, et c'était extraordinaire, en fait, quand elle est venue, parce que d'un coup, ma jeune fille s'est mise à exister. C'était super. Voilà. Après, oui, pour certains autres personnages, on a pu me suggérer des noms, mais c'était des comédiens dont je connaissais quand même plutôt bien le travail. Oui, en fait, les personnages principaux, du coup, c'était moins présent pour vous ? Oui, en fait, le troisième personnage principal, c'est le diable. Le diable, alors là, pour le coup, c'est quelqu'un que je connais, puisque c'est quelqu'un de ma famille, donc je connaissais sa voix, et il était facile à contacter. Du coup, vous n'avez pas eu de difficulté à contacter les comédiens ? Non, je n'ai eu aucune difficulté à contacter les comédiens, et je dois dire que je leur en suis très reconnaissant, parce que c'est un petit projet, très artisanal, et ils ont tout de suite été extrêmement investis, en fait, dans le projet, et à la fois dans l'histoire, dans ce que ça raconte, mais aussi dans le processus de fabrication, et voilà. Du soutien ? Oui, c'était vraiment bien. Du coup, dites que c'est artisanal, dans une précédente interview, vous parlez d'un an de travail sur l'animation, mais c'est l'animation des personnages, ou la colorisation, ou les traits et la couleur ? Le film a été fabriqué en plusieurs temps. Le premier temps était un temps qui était compté, puisque moi j'ai suivi ma femme qui a été pensionnaire à la Villa Médicis, donc on partait un an à Rome, et je voulais faire un maximum d'animation en un an. Comme je disais tout à l'heure, le film a été improvisé, donc chaque journée de travail était à peu près identique à la précédente, c'est-à-dire qu'en général, la veille, j'avais laissé un plan en cours de route. Et donc le matin, je continuais le plan que j'avais laissé la veille, et ça me permettait de penser au plan suivant. Pour chaque plan, je faisais une mise en place, et puis ensuite, je faisais les décors, tout de suite, au propre, enfin au propre, avec le trait définitif. Et ensuite, je passais à l'animation, de manière très traditionnelle, le film est fait sur papier, au pinceau, donc des poses clés, des intervalles. Avec quelques phases de croquis, mais au fond, le film a été peint directement, avec le trait définitif, tout de suite. Ce qui me permettait d'animer entre 10 et 15 secondes par jour définitive. Alors, le film a été peint en noir, sur fond blanc, et donc j'ai passé un an à essayer de faire le maximum d'animation. Et quand je dis le maximum d'animation, c'est-à-dire que je ne prenais même pas le temps de filmer les dessins, de faire la prise de vue, pour voir le résultat. Donc j'avais l'animation en tête, et je dessinais, et je faisais 4 plans par jour, à peu près. Et, disons, entre 2 et 4 plans par jour. Et je n'ai vu ces plans-là qu'à partir du moment où j'en ai fait la prise de vue, c'est-à-dire un an plus tard, lorsque je suis rentré sur Paris. Ok, donc du coup, ça devait être une expérience très intéressante de voir des bons plans, et du coup, je suppose des plans un peu moins bons. Alors, oui, la question du bon plan ou du mauvais plan, en fait, effectivement, je me la posais, je me disais, oh là là, mais est-ce que tout ça, ça va marcher ? J'avais quand même pris le temps de regarder les 30 premiers plans, donc j'ai vu que, grosso modo, le système fonctionnait. Mais quand je suis revenu à Paris, j'avais 460 plans, j'en avais vu 30. Alors, c'était quand même assez, j'avais un peu la trouille, parce que je me suis dit, si ça se trouille, il va falloir que je jette la moitié. Ce qui est intéressant quand on fait comme ça, c'est que quand on revoit ces plans, on les voit avec beaucoup de distance, et surtout, on les voit tout de suite monter par rapport au plan d'avant et au plan d'après. Et donc, ce n'est pas tant le plan ou la partie du plan qu'on prend en considération, mais c'est l'ensemble de la séquence. Et donc, la plupart des plans sont ratés, en fait, mais dans la séquence, en fait, ils ne le sont pas. Ils fonctionnent. Je dirais même que la plupart des animations ne sont pas terribles. Et donc, mais, quand on fait de l'animation, et surtout quand on fait de l'animation numérique, on peut tout de suite voir le résultat. Et on a le nez collé sur un petit bout de film qui n'est rien par rapport à un film global. Alors là, pour ce film-là, j'ai eu toujours une vision globale. Et pour ça, c'était vraiment très intéressant. C'est une des choses que ce film-là m'a enseigné, en fait. Et voilà, donc, même des plans qui ne fonctionnaient pas très bien, je me disais, bon, on va le garder, et puis on va voir ce que ça donne une fois que ça sera mis en couleur, une fois qu'il y aura du son. Et si ça ne va toujours pas, et bien je le changerai. Pour les décors, vous utilisez la parallaxe. Est-ce que c'est pour centraliser le regard du spectateur sur l'animation, ou est-ce une économie de moyens, vous, vous avez fait le film seul ? Oui, ça découle du processus de fabrication, la manière dont les décors sont traités. Comme j'expliquais tout à l'heure, je travaille sur des feuilles de papier, c'est du trait noir sur fond blanc. Et ensuite, dans l'ordinateur, à partir du moment où les dessins sont numérisés, je demande à l'ordinateur de teinter le noir, de supprimer le blanc et de teinter le noir. On peut donc dire que j'ai une couche par couleur. Donc pour un décor qui a, je ne sais pas moi, sept ou huit couleurs, je vais avoir sept ou huit feuilles de papier. Et donc comme j'ai toutes ces feuilles qui sont en fait des éléments plats, ça me permet aussi de jouer avec des caméras 3D, et donc ça me permet de faire glisser les éléments de premier plan par rapport aux éléments d'arrière-plan, et donner une sorte de profondeur. C'est un procédé extrêmement simple, et pour moi c'était suffisant pour le film. Alors après, est-ce que ça concentre le regard du spectateur sur l'animation ? Je ne sais pas, peut-être ? Vous, vous avez senti ça ? Moi j'ai senti ça, par exemple dans la forêt, quand le diable et le père se rencontrent, on sent la tension entre les deux personnages. Enfin, je trouve que ça emprie la tension. Avant que le diable n'arrive, peut-être. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Oui, j'ai pas mal joué avec les mouvements de caméra à ce moment-là. Et oui, avec ces éléments qui glissent les uns par rapport aux autres. Et en même temps, ça renvoie aussi au cinéma d'animation, comme on l'a fait pendant longtemps avec les celluloïdes. Voilà, j'ai pensé aussi au théâtre, avec les décors qui ont bougé. Et puis alors, il y a aussi une chose, c'est que pour supprimer le blanc, je n'utilise pas de système de masque. C'est des modes de fusion. Donc, je suis en mode produit. Ce qui fait que les lignes qui sont noires teintées sont aussi légèrement transparentes. Et donc, font apparaître les éléments qui sont derrière. Ce qui fait que quand j'ai des éléments de premier plan qui bougent, par rapport à des éléments de derrière plan, en fait, cette transparence rajoute de la complexité au décor et enrichit le décor avec un procédé extrêmement simple. Et lorsque j'ai deux couleurs, une pour le premier plan, un élément de premier plan, et une pour un élément d'arrière plan. Par exemple, un feuillage d'arbre, je vais mettre deux couleurs et je vais les superposer en produit et ça va m'en créer une troisième. Donc, c'est assez économique. Vous avez utilisé des couleurs non traditionnelles pour représenter les éléments, par exemple. Les feuillages ne sont pas forcément verts, il y a beaucoup de bleus. Des fois, les personnages, le trait du personnage se détache de sa couleur. Pourquoi ce choix ? Alors, les choix colorés sont guidés essentiellement par une approche de la couleur, en tout cas pour ce film-là, qui veut que la couleur ne représente pas forcément ce que l'élément est dans la réalité, mais plutôt vectrice de sensations. Il y a des couleurs plus ou moins chaudes, des couleurs plus ou moins froides, donc c'est un travail comme le ferait un peintre, en fait. Alors, le fait d'avoir des arbres bleus avec des troncs rouges, je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai fait ça à chaque fois par plan, mais ça découle de cette idée que peut-être pour mieux représenter le réel, il faut prendre de la distance vis-à-vis de celui-ci et être plutôt dans un rapport impressionniste. Ce n'est pas du tout un film impressionniste, mais on est plutôt dans la sensation. Ensuite, le fait d'avoir la couleur du personnage qui se détache de sa ligne, ça, c'est un choix que j'ai fait très en amont, en fait, au début du film. C'est vrai que comme j'ai fait le film tout seul, il faut faire des choix. On ne peut pas faire la même chose qu'un film normal quand on est tout seul. On n'est pas un studio de 50 personnes, donc ce n'est pas possible. Et non seulement ce n'est pas possible, mais c'est peut-être plus intéressant de faire autrement. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas envie de passer 10 ans à essayer de faire semblant d'être un studio et à faire une animation au poil de cul, à faire une seconde et demie par jour. Voilà. Donc, je voulais être dans le jazz et dans quelque chose d'assez efficace. Et donc, effectivement, je me suis dit sans doute qu'un moyen assez économique et qui en même temps visuellement peut être assez fort et intéressant, c'est d'avoir un niveau pour la trace du personnage et un autre niveau pour sa couleur. Ce qui fait que chaque personnage a une couleur. Ce qui fait que je ne me pose pas tellement des questions de modèle. Est-ce qu'on va le reconnaître ? Est-ce qu'on ne va pas le reconnaître ? Est-ce que le nez va être dessiné bien comme il faut par rapport aux autres plans ? Ça, je m'en fichais. Je savais que la jeune fille, elle était bleue tout le temps. Et le contexte et ce jeu de couleurs faisait que, en gros, on savait que c'était elle. Du coup, même pour le spectateur, c'est plus facile d'identifier entre parenthèses des patates de couleurs. Exactement, c'est des patates, oui. C'est ça. Et puis, ça me permettait de garder le geste. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est des choix que j'ai fait en amont avant de commencer le film. Et lorsque j'ai vu les séquences un an après, il y a une séquence au début du film où la jeune fille écoute ses parents, elle est cachée et puis elle s'en va. Et moi, j'avais animé le trait, mais je n'avais pas animé la couleur qui devait suivre le trait. Et donc, j'observe quelque chose d'assez étonnant que je n'avais pas forcément anticipé. C'est que je vois le personnage qui s'en va, mais je vois que sa couleur reste. Et cette couleur qui reste, elle me raconte quelque chose. Est-ce que c'est son ombre ? Est-ce que c'est son esprit ? Est-ce que c'est quelque chose d'elle qui reste dans cet endroit ? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça me raconte quelque chose. Et donc, j'ai décidé non seulement de garder ça, mais de développer ça dans la suite de l'animation, dans la suite du film. Et c'est quelque chose que moi, j'ai rarement vu en fait en animation et qui parle. Or, faire du cinéma, c'est parler avec des images et des sons, au-delà du scénario. Parce que, voilà, un film, ce n'est pas qu'à une histoire. Et que là, d'un coup, il y a quelque chose qui passe dans l'image sur lequel j'ai bien de la difficulté à mettre des mots. Mais par contre, je sens bien que ça fait vibrer une corde dans ma sensibilité. Et donc, je me dis, tiens, sans doute que le spectateur va se raconter quelque chose. Et là, ça commence à devenir intéressant. En tant que spectateur, effectivement, je me suis posé la question. Je me suis dit, c'est intéressant de voir justement est-ce que ces personnages-là, ils prennent une décision et ils se figent, le fond du personnage se fige et le trait continue dans la décision qu'il a prise. Oui, par exemple. Oui, tout à fait. Je me suis posé cette question. Je me suis dit, est-ce que c'était la volonté du réalisateur ? C'était une volonté d'ordre esthético-économique au départ, mais c'est devenu un élément de langage cinématographique. Mais c'est une découverte. Je ne l'avais pas anticipée. Mais j'ai anticipé très peu de choses pour ce film. En fait, le film m'a enseigné beaucoup de choses et j'ai découvert effectivement pas mal de... C'est ça qui fait aussi le charme. Pas mal d'éléments de langage. C'est libre. On sent vraiment... J'ai l'impression que vous êtes amusé à faire ce film. Je me suis totalement amusé à faire ce film. Comme je disais tout à l'heure, je n'avais pas de pression. J'étais tout seul. Et donc, quand on est tout seul, on ne va pas en plus s'emmerder à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Donc, tous les éléments que j'ai pu faire, en tout cas dans la première année, ce n'était que guidés par mon désir de les faire. Et aussi un peu par l'histoire, mais surtout par mon désir de les faire. Donc, ce que je voulais dessiner, je l'ai dessiné. Et c'est comme ça que pas mal d'éléments sont arrivés alors qu'ils n'étaient pas forcément prévus cinq minutes avant que je les fasse. Et notamment des personnages. La déesse de l'eau, par exemple, il n'y a pas de déesse de l'eau dans le conte. Elle est arrivée parce que j'avais envie de la faire. Et que je n'avais pas envie de faire un ange parce que dans le conte, il y a un ange. Donc, j'ai remplacé l'ange par une déesse de l'eau. Mais ce n'était pas du tout prévu. Et en fait, c'est un film pour lequel l'animation n'est pas l'exécution de quelque chose qui a été préparé en amont. Ce qui est quand même le cas dans toutes les productions où l'animation arrive finalement à la fin. On a fait toute la mise en scène. On a tout validé. Le montage, le rythme, les voix. Et puis l'animation, c'est quelque part, on remplit les trous. Alors, on peut remplir les trous avec brio, talent. Et puis évidemment, l'animation rajoute un niveau. Mais là, c'est un film pour lequel tout était ouvert tout le temps. Donc, l'animation, l'écriture des dialogues, la mise en scène sont complètement liées. Et l'animation arrive au début finalement. J'ai écrit les dialogues à la fin du film, par exemple. J'ai écrit les dialogues en montage. C'est-à-dire que moi, j'avais prévu des plans dans lesquels les personnages parlent. Je savais grosso modo ce qu'ils devaient se dire, mais pas comment ils devaient le dire. Et donc, voilà, c'est qu'à la fin du processus que je me suis dit bon, ben maintenant, il faudrait peut-être que je mette des vrais mots dans ces bouches-là. Et j'ai commencé à écrire les dialogues. Je me suis enregistré. J'ai collé ma voix sur tous les personnages pour voir si ça marchait. Puis après, à la fin, on a enregistré les comédiens. Mais voilà, c'est une manière de faire un peu singulière mais qui met le mouvement au cœur du processus, le mouvement réanimé, l'illusion du mouvement au cœur du processus. Aussi parce que c'est une histoire qui raconte la trajectoire d'un corps en mouvement. Donc, voilà. Pour y revenir là-dessus, c'est une princesse, mais c'est pas une princesse prude et qu'on a l'habitude de voir. Elle a son petit caractère. Elle est libre avec son corps. On la voit nue. On la voit même se masturber. Vous avez vu ça, vous ? Oui. Vous avez l'esprit mal tourné. Oh, mince. C'est vrai. Mais il y a des gens qui ne le voient pas. Ah bon ? Oui. Même des adultes. C'est quand même pas super. Oui, oui. Donc, elle se masturbe bien. Oui, oui. D'accord. Du coup, comment vous avez commencé à libérer ce personnage par rapport au conte ? C'est un personnage qui est déjà très libre. Enfin, très libre. C'est un personnage très fort dans le conte. Lorsque j'ai rencontré ce conte, je me suis dit que je n'avais jamais lu une histoire qui parle à ce point-là d'un être humain. Là, c'est un personnage féminin, mais moi, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est un archétype qui peut être adapté aux femmes ou aux hommes. Et il se trouve que c'est un personnage qui est mutilé. On lui coupe les mains. C'est évidemment une mutilation physique, mais qui représente une mutilation psychologique. Mais le corps de cette jeune fille est en jeu. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout une princesse, cette jeune fille. Il y a un moment, elle rencontre un prince, elle se marie avec un prince, donc elle devient princesse. Mais c'est avant tout une jeune fille qui devient une femme. Donc, comme dans beaucoup de récits, dans tous les contes, en fait, c'est un récit d'apprentissage et qui raconte que en gros, on a tous besoin d'avoir un temps pour soi et un espace pour soi avant de pouvoir aller dans le monde et notamment de pouvoir rencontrer les autres puisque ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est qu'il y a effectivement ce prince qui rencontre la jeune fille et elle devient princesse, mais ce n'est pas la fin. C'est le milieu de l'histoire et c'est un moment où ça bascule et on peut penser et elle-même pense qu'elle est dans un... elle est arrivée dans un endroit qui va prendre soin d'elle mais en fait, c'est une prison aussi parce que ce n'est pas de ça dont elle a besoin. Elle a besoin de prendre soin d'elle elle-même et de s'occuper d'elle toute seule et c'est ce que raconte l'histoire. Alors, je savais que comme on lui coupe les mains, je savais que le corps de cette jeune fille allait être extrêmement essentiel. or, en animation, on n'a pas de corps. Surtout avec ce type d'animation-là. On est vraiment dans un mode de représentation très distant du réel. Et donc, tout de suite, je me suis dit comment est-ce que je vais pouvoir raconter ce corps-là. Et une des premières décisions que j'ai prises, c'est de me dire peut-être que je peux raconter ce corps-là avec ses fluides. Comme on lui coupe les mains, il va y avoir du sang. Comme elle pleure sur ses moignons et qu'elle se purifie avec ses larmes, ça c'est dans le conte. Il y a les larmes. Et donc, j'ai tiré le fil des fluides. Et donc, comme elle devient mère, il y a toute cette histoire du lait qui n'est pas dans le conte mais que j'ai beaucoup développé. Et du lait qu'on l'empêche. Elle, elle joue avec son lait à un moment. Et puis, finalement, l'enfant est mis en nourrice parce que c'est comme ça que ça se fait. En particulier dans les châteaux, une princesse n'allaite pas son enfant. Et donc, voilà, on la contraint. Donc, elle a démonté de lait et ça lui fait mal, etc. Voilà, plus tous les éléments organiques qu'on peut lier au corps. Et l'histoire de la masturbation, c'était, c'est évidemment pas dans le conte, cette histoire-là. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? C'est parce que c'est une, bon, donc, ça raconte une émancipation et c'est un premier acte d'émancipation sexuelle honaniste parce que, voilà, elle est toute seule. Mais, voilà, c'est un premier acte de liberté. Et c'est juste après qu'elle se fait couper les mains. Voilà. Ok, merci. Bah, du coup, pour finir, vous avez reçu une mention du jury à Annecy. Oui, il y a deux ans. Pour ce film. Est-ce que ça va, ça vous a ouvert des portes ? J'ai vu que vous avez fait, juste après, un court-métrage hommage pour l'Opéra de Paris. Oui. qui est vraiment dans le même style. Est-ce qu'en plus de ça, ça vous a ouvert des portes au niveau de la réale, par exemple, pour le film que vous avez cette année ? C'est évident que d'abord, faire un long-métrage qui sort en salle, ça donne une visibilité énorme, beaucoup plus forte qu'un court-métrage. Une visibilité non seulement auprès du grand public, mais aussi auprès des professionnels. Donc, c'était effectivement déterminant, d'autant que le film a eu la chance d'avoir sa première projection au Festival de Cannes. Donc, là, tout de suite, il y a eu des articles dans la presse et c'était vraiment un moment très important. Ça donne aussi une grande visibilité au niveau international puisque le film a beaucoup circulé dans des festivals. Il y a eu une sortie aux États-Unis, il va avoir cet été une sortie au Japon, il y a eu d'autres sorties ailleurs. Donc, voilà, j'ai beaucoup voyagé avec ce film, donc, rien que pour ça, c'était super. Donc, ça ouvre des portes d'avion, déjà. Et ensuite, au niveau purement professionnel, évidemment, comme le film a été bien identifié, et ça, j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que j'ai travaillé avec un distributeur, une attachée de presse qui ont fait un travail qui a permis cette visibilité-là. Oui, évidemment, on va voir pour les prochains projets. Il y a effectivement ce court-métrage que j'ai fait pour l'Opéra de Paris. Alors, il se trouve que celui-là, on me l'avait proposé un petit peu avant la sortie de La jeune fille. C'est un producteur, c'est le producteur avec lequel j'avais développé la première version de La jeune fille qui était donc l'adaptation de la pièce de théâtre. Donc, on se connaît depuis longtemps. Et puis, après, en revanche, j'ai eu la possibilité de faire quatre vidéoclips pour Dominique A. Et là, c'est effectivement le long-métrage qui a permis ça. Et puis, on va voir pour la suite. Merci beaucoup pour cette interview. J'espère que votre film qui est cette année au Festival d'Annecy, enfin, au court-métrage, remportera aussi. Oh, c'est pas un film qui est fait pour remporter des prix, mais je suis très content qu'il soit vu ici parce que c'est quand même vraiment l'endroit pour montrer des courts-métrages d'animation. Oui, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501